Ouais, donc on a déjà trouvé une première valeur propre lambda égale 0 en faisant c1 plus c2 moins 2 c3 égale 0. Lambda égale 1, ça se voit ici puisqu'en mettant un lambda égale 1, toute la colonne devient nulle. Donc on a déjà trouvé une relation qui ne fait intervenir qu'une seule colonne, c2 égale 0. Et puis pour trouver la dernière valeur propre qui nous manque, puisqu'on est dans le cas facile, on peut faire avec la trace. La trace de la matrice originale fait 2 plus 1 moins 1. Autrement dit, elle fait 2. Les valeurs propres qu'on a trouvées, on a trouvé 0, on a trouvé 1. Oups ! Ah oui, ça se voit encore, là, c'est 3. Alors, attends, attends. Ah oui, oui. Alors là, je suis censé trouver une autre fois 1. Donc là, j'ai été un peu vite. J'ai fait, oups, parce qu'il y a une matrice qui est non diagonalisable, qui traîne dans mes exercices. Et donc, j'ai eu peur de tomber sur ce cas-là, mais ici, non. Donc bien sûr, il faut écrire la matrice, parce que là, en ne l'écrivant pas, j'ai empêché mes yeux de fonctionner, de me rendre compte qu'il y a une autre relation qui marche bien, qui est c1 moins c3 égale 0. Vous voyez, les yeux, c'est très 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 important. Il faut les laisser travailler. Et donc, du coup, on trouve un autre vecteur propre qui va aller avec, qui est 1, 0, moins 1. Et donc, bam, on a fini la diagonalisation de la matrice. Donc, au final, qu'est-ce qu'on a trouvé comme matrice P et D ? On a trouvé que la matrice D, on a déjà trouvé 0. Et puis après, on a trouvé 1 et 1. Et la matrice P, alors pour 0, c'était 1, 1, moins 2. Et pour 1, on a déjà trouvé celui-là. Et après, j'ai fait mon boulet, mais on a trouvé 1, 0, moins 1. Et donc, la matrice est diagonalisable. Et on a A égale P et D, P moins 1 avec ces matrices-là. Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage FR 2021